Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour un grand nettoyage, un grand ménage de la suite parentale. Elle en avait bien besoin. C'était le jour de changement des draps. Et alors, pour la maison, quand je dois changer les draps, j'essaie de les faire au fur et à mesure. Je ne fais pas tout en même temps parce que sinon c'est épuisant et surtout j'ai des problèmes de dos. Donc je ne peux pas tout faire. Je vous avoue que même là, après avoir terminé, j'ai juste dû faire le petit ménage quotidien pour le reste de la maison. J'étais déjà bien mal en point au niveau du dos, donc je ne peux absolument pas changer tous les draps en même temps. Donc je fais ça au fur et à mesure et aujourd'hui, vu que je n'avais pas grand ménage à faire, je décide de nettoyer vraiment la chambre de fond en comble. J'avais déjà commencé des petits rangements au niveau des tiroirs, des placards, etc. C'était déjà fait, donc il ne me restait que 2-3 petites choses à faire et la chambre et le dressing, salle de bain auraient été parfaites. Après avoir retiré les draps et après avoir laissé aérer un petit peu, je viens retirer les housses de ces coussins qu'il fallait absolument laver. J'ai d'ailleurs aussi décidé de retirer les coussins parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop de choses. Une fois que j'ai tout retiré, je vais venir aspirer. La tête de lit est vraiment quelque chose qui retient énormément la poussière. C'est vraiment un nid à poussière. Et comme vous le savez, en ce moment, on est dans les travaux. Et puis surtout, il fait beau, donc on est vraiment très content qu'il fasse beau. Donc on laisse souvent les fenêtres ouvertes. Étant donné que maintenant, on a les moustiquaires, on se laisse un peu plus aller au niveau des fenêtres ouvertes. Et ça se remplit très, très, très vite de poussière. Donc là, il était vraiment poussiéreux et surtout au niveau du haut, puisque ça vient se déposer étant donné que le lit est assez épais. Et du coup, il y a une surface plane assez importante sur le haut. Donc la poussière vient se déposer là. Mon aspirateur, c'est vraiment une catastrophe. Il aspire très, très mal. Donc je suis obligée de m'y prendre à plusieurs reprises pour que ça aspire. Et comme je vous le disais, je pense de plus en plus au kobold. Et bientôt d'ailleurs, je vais faire une visio pour que Aziza puisse m'expliquer un peu plus comment est-ce que ça fonctionne. Je vous montrerai si ça vous intéresse. Une fois que j'ai terminé à ce niveau-là, je viens également dépoussiérer la lampe. Qui est bien, bien poussiéreuse également. Et une fois que c'est fait, je vais commencer à faire le lit. Donc là, c'est la protection du matelas. Alors, chez nous, dans tous les matelas de la maison, il y a une protection, que ce soit un lit adulte ou un lit enfant. Puisque les matelas se salissent quand même assez vite. Il suffit juste d'avoir un verre d'eau dans la main, vous le faites tomber. Et vous avez tout de suite une auréole sur le matelas. Et j'ai horreur des matelas tachés. Donc j'essaye de faire vraiment très attention à ça. Après le protège-matelas, le drausse. Mon matelas est extrêmement lourd. Donc je ne vous dis même pas, c'est une vraie galère. Ça, c'est vraiment la partie que j'aime le moins. C'est de faire le lit. Une fois que c'est fait, je viens mettre les housses des coussins. Donc là, c'est les coussins sur lesquels on dort. J'ai dû d'ailleurs changer le mien dernièrement. Puisque je n'arrêtais pas de me faire des torticolis. Ça fait vraiment très très mal. Pour les personnes qui n'ont jamais eu, je ne vous le souhaite vraiment pas. Parce que c'est quelque chose d'horrible au niveau des douleurs. Et mon coussin me faisait très mal. Donc je l'ai changé dernièrement. Et franchement avec celui-ci, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà, les coussins. C'est fait. Je vais pouvoir passer à la suite. D'ailleurs pour les housses des coussins, c'est toujours des housses de coussins en soie. Ça protège la peau, ça évite les ridules de nuit, ça évite aux cheveux de se casser, etc. Donc vraiment, je vous conseille de prendre des housses de coussins en soie. Vous en trouvez très très facilement maintenant et à des prix vraiment raisonnables. Et la partie que je déteste le plus. La housse de couette. J'ai beau essayer de comprendre comment les gens font facilement, il n'y a rien à faire. Je pense que tant que je n'ai pas vu faire directement en face de moi, je n'y arriverai jamais. Donc je galère toujours avec ma housse de couette, mais je finis quand même par réussir à la faire. Et ce qui est le plus galère, c'est que maintenant on a tous des lits de place. Donc je ne vous dis même pas. C'est l'horreur pour moi. C'est vraiment le jour de la galère quand il faut changer les lits. Et pour la housse de couette, je vous réponds tout de suite. Parce que souvent vous me posez la question, comme vous voyez en vidéo celle-ci, elle m'a été offerte par ma mère. Donc malheureusement, je ne sais plus le magasin. Mais c'était un cadeau de mes parents. Le lit, ça y est, c'est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à mettre les coussins de la housse de couette. Donc c'est des coussins de décoration, tout simplement. Alors moi, je ne repasse pas les housses de couette, les tés d'oreillers, etc. Tout simplement, quand je les retire de la machine, je ne les mets pas au sèche-linge. Et je viens les mettre sur la rembarque des escaliers ou sur les portes, etc. Et j'essaye de les tendre au maximum pour qu'une fois retirés, je les plie vraiment correctement pour que ce soit quasi repassé. Et comme ça, ça ne me donne pas du travail en plus. Et que ce ne soit pas trop froissé. Je n'aime pas quand ça ressemble à des torchons. Et en même temps, je n'ai pas la force de pouvoir les repasser à chaque fois. Ça prend du temps, c'est très grand. Donc j'essaye de me faciliter la tâche en faisant comme ceci. Et une fois que c'est fait, je viens dépoussiérer. Alors je n'ai pas dépoussiéré avant de faire la couette. Tout simplement, quand on vient secouer la couette pour la mettre correctement, et bien ça met de la poussière. Donc c'est pour ça que je viens dépoussiérer les meubles qu'à la fin, une fois que j'ai fait ma housse de couette. Donc j'utilise le produit de chez Everdrop, le universel, pour venir dépoussiérer. Donc c'est vraiment celui que j'utilise pour toute la maison. À part bien sûr pour la salle de bain, j'ai le produit spécifique. Et pour la cuisine également. Mais quand je suis dans la précipitation, et bien parfois ça m'arrive de prendre le produit universel. avec lequel je nettoie le tout. Et voilà, c'est fait. Les tables de chevet d'ailleurs, ce sont des commodes de chez Ikea que j'ai utilisées en table de chevet. Et ensuite je viens aspirer également la petite banquette qui se trouve juste devant la fenêtre. Et elle a besoin d'être bien bien aspirée, puisqu'il y a des petits creux. Et je m'y prends à plusieurs reprises, puisque encore une fois, mon aspirateur me fait galérer. J'ai quelques traces au mur que le chat fait là, puisque souvent elle est sur cette banquette, donc elle me fait quelques petites traces au mur, que je suis venue retirer tout simplement avec une microfibre, et toujours avec le produit universel. Et ensuite pour ce qui est des vitres, je mets du vinaigre. C'est le seul produit qui vient me nettoyer les vitres correctement. Et comme vous le voyez avec moi, ou comme vous pouvez l'apercevoir, il y a toujours la moustiquaire. Une fois qu'on ouvre les volets, on met directement la moustiquaire. Dans le cas où on décide d'ouvrir la fenêtre, ou quoi que ce soit, au moins il y a toujours la moustiquaire de fait. Et voilà, la chambre est terminée. Et ça donne ça, c'est propre, et ça fait du bien. Et le fait d'avoir retiré tous ces coussins, parce qu'avant j'avais deux petits coussins sur le lit, et trois sur la banquette, et je trouvais que ça faisait trop encombrant. Donc maintenant je trouve que ça fait beaucoup plus épuré, et bien mieux comme ça. La décoration murale, vous me demandez très souvent également, elle vient de chez Maisons du Monde, et vous en avez plusieurs qui se ressemblent, donc attention, il y en a qui ne sont pas très qualitatives. Par la suite je passe du coup au dressing, et je vais venir dépoussiérer, pareil le dressing, vraiment il était rempli de poussière, à chaque fois que je passais ma main, c'était rempli. J'ai d'ailleurs fait un grand rangement, il y a deux jours de ça, dans mon dressing, puisque j'ai retiré tous les manteaux d'hiver, et j'ai sorti toutes les robes, tous les pantalons assez amples. Donc j'ai switché, et j'ai rangé bien évidemment les manteaux. Et je viens dépoussiérer. Alors comme vous pouvez le voir, mon petit chat dort depuis le début du ménage, sur la banquette, et vous allez voir avec moi, qu'elle ne va pas bouger de là, elle est bien, dans le calme avec moi. Et puisqu'aujourd'hui il y a les travaux, et que nous on laisse en fait, les portes fenêtres du jardin ouvertes, les enfants vont jouer dans le jardin, et le monsieur qui fait les travaux laisse la porte du jardin qu'il donne vers l'extérieur ouverte, parce que souvent il a besoin de son matériel, il passe par le jardin également. Du coup je préfère qu'elle soit enfermée avec moi, comme ça, ça évite qu'elle s'enfuit. Elle n'a pas l'habitude de sortir dans la rue, juste dans le jardin. Donc parfois quand les travaux sont en cours, on ne la laisse pas sortir. Je continue du coup à dépoussiérer. Et alors puisque j'ai une vitre au-dessus de mes bijoux, donc j'utilise du vinaigre et non pas le produit universel. Et je continue du coup mon ménage tout simplement avec ma microfibre. Alors j'ai des moulures au niveau des tiroirs, donc je viens toujours dépoussiérer les moulures. Le bas des chemises de mon mari. Pas mal de poussière également. Et ensuite je viens également dépoussiérer ses étagères. Je vais prendre mon tabouret puisque en haut il y a pas mal également de poussière et je ne pouvais pas atteindre ce niveau-là. Et par la suite je continue du coup à dépoussiérer les autres étagères. D'ailleurs ce petit côté du meuble je suis en train de me tâter en ce moment. Est-ce que je le retire ? Est-ce que je le laisse ? Il y a des fois j'ai envie de le retirer et puis il y a des fois je me dis bon bah il est là, je le laisse là. Donc à voir dans les mois à venir si je le laisse ou pas. Puisque je vous avoue que c'est pas prévu d'ici cet été. Et là je viens discuter gentiment avec cette demoiselle qui est là, qui est bien. C'est un vrai anti-stress pour moi. Les petits câlins qu'on puisse faire etc. me font énormément de bien. Je pense que les caresses lui font du bien à elle mais à moi ça me fait encore deux temps plus de bien. Une vraie peluche vivante. Il y a des fois où elle va mordiller ou parfois elle va carrément mordre. Puisque comme je vous le disais à chaque fois elle n'a pas été sevrée et du coup parfois elle est agressive mais il y a des fois c'est une vraie petite peluche. Et je continue avec ma coiffeuse. Alors ma coiffeuse c'est vraiment un fourre-tout et je passe énormément de temps là. Parfois je travaille un petit peu sur ma coiffeuse. Je me maquille ici. Je fais mes brushing ici. Je me démaquille le matin. Et pardon, je mets mes soins du matin. Je me démaquille le soir. Je mets mes soins du soir. C'est vraiment tous mes petits moments à moi. Je les passe au niveau de la coiffeuse. Donc elle est souvent, très souvent en bazar. Et aujourd'hui j'ai décidé de la ranger comme je vous l'ai dit. J'ai pas mal nettoyé la chambre, le dressing ces derniers temps mais pas la coiffeuse. Donc là j'ai décidé de la ranger en profondeur. Et donc c'est parti. Je range déjà de quoi me faire mon brushing. Vous m'avez demandé des retours. Alors il est bien. Mais il y a des... Par exemple devant des cheveux je préfère reprendre le babyliss pour mieux les faire puisque je trouve qu'il ne fait pas très bien. L'avant des cheveux. Et une fois que j'ai débarrassé du coup tout ce qu'il fallait retirer de là, je vais venir ranger les tiroirs. Alors je vais vous montrer après que finalement j'ai changé un petit peu le rangement. Donc j'ai deux tiroirs dans ma coiffeuse qui n'étaient absolument pas organisés. J'ai pris ces séparateurs de tiroirs que j'ai pris sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Vous pouvez les retrouver sur également chez Yin. Vous pouvez les trouver aussi chez Temu, etc. Et donc je viens séparer chaque chose. J'ai des petites palettes comme ceci. La plupart ce sont des blushs puisque je ne mets pas beaucoup de fards à paupières. Sur le côté, je vais également mettre tout ce qui est mascara, crayon, etc. D'ailleurs, personnellement, je ne me maquille pas énormément. Donc j'ai vraiment juste le strict minimum. Par contre, j'aime bien tester plein de petites choses. J'essaye de voir si le contenant pouvait rentrer. Mais finalement, ça ne rentrait pas. Le tiroir ne fermait pas. Alors avant, je laissais le tout sur ma coiffeuse. Ce n'était pas si gênant que ça. Et finalement, je trouve que c'est trop encombrant visuellement. Il y a beaucoup de choses qui traînent puisque parfois, j'utilise ma coiffeuse aussi comme bureau. Et quand c'est le cas, le maquillage qui traîne, toutes ces choses qui traînent, je trouve que visuellement parlant, c'est trop chargé. Donc maintenant, j'ai décidé vraiment d'optimiser un maximum les tiroirs. Dernièrement, comme je vous le disais, j'ai vraiment rangé tous les tiroirs. Que ce soit les tables de chevet, que ce soit les tiroirs du dressing, etc. La seule chose qui me restait, c'était la coiffeuse. Même les tiroirs de la salle de bain, je les ai nettoyés à fond. Et maintenant, vient le tour de cette fameuse coiffeuse. J'ai également mis tout ce qui était brillant à lèvres et rouge à lèvres dans le petit contenant qui lui passait très bien dans le tiroir. Et je finis du coup mon rangement avec cette trousse. Alors cette trousse vient de chez Shein et la dernière fois, j'avais pris un lot de tout ce qui est Beauty Blender et pince à cheveux. J'ai également pris le bandeau lorsque je me démaquille pour ne pas mouiller mes cheveux, les petites poignées pour éviter que l'eau coule sur les mains, etc. Mais c'est des choses qui traînaient là. Donc enfin, ils ont trouvé leur petite place et je trouve maintenant que c'est bien mieux organisé. Et c'est beaucoup plus agréable comme ça. Alors les petits Beauty Blender, il y en a vraiment de toutes les tailles. Ils sont très bien. D'ailleurs, si vous vous demandez s'ils sont bien, oui, moi ça fait déjà le deuxième que j'utilise et que je trouve topissime. Ne pas oublier qu'il faut toujours les mouiller, les Beauty, avant de les utiliser. il faut que ce soit bien mouillé pour que ce soit bien efficace et que votre maquillage soit homogène, que ce soit votre anti-cerne ou votre fond de teint. Personnellement, je ne mets pas de fond de teint mais lorsque je mouille mon beauty, mon anti-cerne est bien mis et bien lisse. Et ensuite, je vais venir ranger du coup également mes parfums mais avant ça, je vais nettoyer déjà ma coiffeuse et le miroir. Le miroir, c'est toujours le vinaigre pour pouvoir le nettoyer. Alors, si je mets juste de l'eau avec ces torchons-là, ça serait très bien mais de temps en temps, j'aime bien mettre le vinaigre ou c'est peut-être juste par habitude. Une fois que j'ai nettoyé le miroir, je vais venir nettoyer du coup la coiffeuse. J'utilise toujours le produit multi-surface et voilà, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à remettre chaque petite chose en place. Alors, j'ai organisé au début en mettant de cette façon-là et vous allez voir avec moi qu'après, j'ai changé. Les parfums, j'aime bien garder les bouteilles même quand elles sont vides. Il y en a quelques-unes qui sont complètement terminées mais que j'aime bien en garder parce que je les trouve tout simplement jolies et j'aime bien aussi changer de parfum. Donc parfois, même si j'en ouvre une, j'aime bien en mettre une autre, etc. Les pinceaux et les mouchoirs. J'ai finalement encore changé un petit peu ma coiffeuse. Les parfums qui étaient dans ce coin, je les ai mis là et j'ai switché en fait avec la boîte à mouchoirs. Tout simplement parce que je suis souvent assise dans ce coin-là pour me préparer et je passe énormément de temps sur ma coiffeuse. C'est là où je me démaquille le soir, c'est là où je viens faire mon petit make-up, c'est là où je fais mes brushings, etc. Donc j'ai besoin que ce soit pratique et ça, c'est facile à retirer et à changer de place. Par contre, les parfums, il faut les retirer une par une donc j'ai préféré les mettre là-bas au coin et ça, c'est un petit cadre que ma fille m'a fait. Voilà, ça c'était un cadeau de ma petite yaya où elle a écrit son prénom avec plein de petits dessins et les tiroirs, j'ai aussi switché. Donc c'est là où j'avais mis tout mon maquillage, etc. Là, j'ai mis ça. Donc là, j'ai une petite boîte avec des chouchous et ça pour les pieds. J'en ai toujours à portée de main quand je sais que je vais mettre des chaussures qui risqueraient de me faire mal. Là, j'ai tout ce qui est stylo, tout ce qui est scotch, etc. J'en ai toujours besoin et puis voilà, mon bloc-notes. De quoi faire mon brushing ? Alors, j'en utilise deux. Celui-ci et l'autre et donc celui-ci, il a à portée de main aussi. Et là, j'ai mis du coup le maquillage que vous avez vu tout à l'heure. En fait, j'ai tout re-switché. Ça, c'est vraiment le bonheur. Les séparateurs de tiroirs. Et puis là, ici, en fait, c'est anti-cerne, mascara et crayon pour les sourcils. Ça a l'air d'être beaucoup mais c'est que ça parce que j'aime bien en tester plusieurs. Là, j'ai aussi quelques mascaras mais c'est parce que ceux-là n'ont jamais été utilisés donc je les mets là. Et puis les palettes, c'est souvent surtout du farajou et ça, c'est tout ce que j'avais pris sur sur Ali, pas AliExpress pardon, sur Temu. Là, on a les déos de chez Wild. Alors, franchement, ils sont magnifiques ces déos-là. Vraiment, je vous les conseille à 1000% et ça existe même comme ça maintenant. Un déodorant mais en petit stick comme ça et c'est très pratique. Donc voilà, ça y est, c'est organisé et ça fait du bien. Et une fois que j'ai terminé, je passe à la salle d'eau. Je vais déjà commencer par retirer toutes les serviettes, tapis de bain, de quoi me démaquiller et mettre le tout au sale pour pouvoir faire une machine. Et ensuite, je commence le nettoyage de la douche. Je vais venir mouiller un petit peu la douche. Alors à la base, on voulait une douche italienne et finalement, ça ne passait pas du tout. Pour les personnes qui m'ont demandé combien de mètres carrés fait le dressing la salle d'eau, ça fait 12 mètres carrés. Je parle seulement du dressing et de la salle d'eau et non pas de la chambre. Donc dans 12 mètres carrés, on a réussi à faire les deux et je trouve que c'est vraiment très harmonieux. De base, cette salle d'eau n'existait pas lorsqu'on a emménagé. Elle a été complètement créée parce qu'on voulait vraiment avoir ce petit cocon. Et une fois que j'ai retiré tous les produits, j'ai mis tout simplement le produit pour la salle de bain. je suis venue frotter avec la brosse de chez Action. J'ai rincé et je remets tous les produits en place. Et je fais de même pour le bas de la douche. Je frotte surtout les joints parce que je trouve que ça salit quand même assez vite. Donc je fais ça vraiment une fois par semaine. Je viens bien bien frotter les joints et frotter le bac à douche. Et à chaque douche, on essaye de bien rincer pour que ça reste propre et que ça ne demande pas non plus trop de travail à chaque fois. Pour ce qui est de la douchette dorée, quelques-unes m'ont demandé si ça tient dans le temps, si ça ne s'abîme pas. Eh bien, ça fait maintenant un an qu'on est dans la maison, un an et quelques mois et ça n'a pas bougé vraiment. Tout ce qui est doré, on l'a acheté à Leroy Merlin et ça n'a absolument pas bougé. Ça reste comme l'inox normal. Pour ce qui est de la vitre, eh bien, j'ai tout simplement utilisé de l'eau de l'intérieur et ensuite les microfibres puisque ceux-là n'ont pas besoin encore une fois de produits. Et pour ce qui est de l'extérieur, je vais mettre du vinaigre tout simplement parce que je n'ai pas envie de mettre la douchette de l'extérieur pour ne pas non plus tout tremper. Et je tiens vraiment à faire ça très très régulièrement au moins une fois par semaine parce qu'après le calcaire s'installe et c'est très très compliqué à retirer. Donc vraiment, je vous conseille si vous avez une paroi de douche comme celle-ci de nettoyer au moins une fois par semaine parce qu'après, si vous êtes débordé et que vous laissez longtemps, eh bien, ça ne se retire pas le calcaire ou en tout cas très très difficilement. Il faut mettre du vinaigre chaud etc. Donc si jamais vous avez du vinaigre qui s'est installé sur votre paroi et que vous n'arrivez pas à le retirer, faites chauffer votre vinaigre et ensuite venez l'utiliser. Attention à ne pas se brûler bien sûr. Et ensuite vous l'utilisez, vous allez voir ça va vraiment retirer toutes les traces de calcaire. Et sinon pour le quotidien pour le calcaire vous utilisez un simple vinaigre ménager. Je nettoie ensuite le miroir. Ce miroir là vient de chez Ikea et il est très bien il n'a pas bougé. Vous en trouvez des différents comme celui-ci. C'est vrai qu'ils ne sont pas très connus ces miroirs là de chez Ikea mais qui sont très sympas. Je nettoie également la robinetterie et ensuite le lavabo. Pour ce qui est du lavabo je le nettoie quand même plusieurs fois par semaine parce que je trouve que ça salit assez vite et puis quand il y a un peu de poussière qui se pose avec l'eau ça fait tout de suite pas très propre donc j'aime bien le nettoyer plusieurs fois par semaine. Et puis c'est très rapide ça me prend à peine 2-3 minutes et ensuite c'est nickel. Une fois que c'est fait je viens rincer tout simplement pour ce qui est de mon meuble et bien sûr du lavabo tout ça a été acheté également à Leroy Merlin et ça fait à peu près un mètre il me semble que ça fait un mètre de longueur il en existe des plus longs il me semble pas que ça existe en plus petit mais en plus long ça existe et je le trouve vraiment magnifique avec ce bleu nuit ce doré vieilli je trouve ça vraiment très très beau une fois que c'est fini je remets en place le pot à brosse à dents d'ailleurs maintenant j'utilise une brosse à dents électrique mais puisque je l'utilise avec les enfants je vous expliquerai peut-être demain comment est-ce que je fais pour cette brosse à dents pour qu'on puisse se la partager avec les enfants mais je laisse quand même les brosses à dents qui sont là je remplis également le pot pour le savon pour les mains et voilà ça y est le ménage est terminé et ça fait du bien quand c'est propre quand c'est organisé quand ce n'est pas poussiéreux ça fait vraiment énormément de bien j'ai essayé de faire vraiment ça en plusieurs étapes le rangement l'organisation et qu'après ça j'ai fait le grand ménage sur ce j'espère de tout coeur que vous avez passé un bon moment avec moi encore une fois les vidéos ménage ne sont pas faites pour vous apprendre à faire le ménage on sait tout le faire c'est tout simplement pour une motivation si jamais vous en avez besoin si jamais vous avez du ménage qui traîne mais que vous avez la flemme de vous lever et bien peut-être que là ça va vous motiver et ça va vous donner envie de vous lever et de faire votre ménage dernière petite question qui revient souvent mon lit il vient de chez HUM DESIGN merci Sous-titrage ST' 501